A voix haute, en Camargue, le départ. Grande rumeur au château, le messager vient d'apporter un mot du garde, moitié en français, moitié en provençal, annonçant qu'il a eu déjà deux ou trois beaux passages de galéjons, de charletines, et que les oiseaux de prime non plus ne manquaient pas. « Vous êtes des nôtres, » m'ont écrit mes aimables voisins, et ce matin, au petit jour de cinq heures, leur grand break, chargé de fusils, de chiens, de victuailles, est venu me prendre au bas de la côte. Nous voilà roulant sur la route d'Arles, un peu sèche, un peu dépouillée, par ce matin de décembre où la verdure pâle des oliviers est à peine visible, et la verdure crue des chaînes kermesses un peu trop hivernales et factices. Les étables se remuent, il y a des réveils avant le jour qui allument la vitre des fermes, et dans les découpures de pierres de l'abbaye de Montmajour, des orfraies encore engourdis de sommeil battent de l'aile parmi les ruines. Pourtant, nous croisons déjà le long des fossés de vieilles paysannes qui vont marcher au trot de leurs bruitsquets. Elles viennent de la ville des Beaux, si grande lieu pour s'asseoir une heure sur les marches de Saint-Trophine et vendre des petits paquets de simples ramassés dans la montagne. Maintenant, voici les remparts d'Arles, des remparts bas, et crènes-les, comme on en voit sur les anciennes estampes, où des guerriers armés de lances apparaissent en haut de talus moins grands qu'eux. Nous traversons au galop cette merveilleuse petite ville, une des plus pittoresques de France avec ses balcons sculptés arrondis, s'avançant comme des mouches arabiées jusqu'au milieu des rues étroites, avec ces vieilles maisons noires aux petites portes mauresques, aux givales et basses qui vous reportent autant de Guillaume Cournet et des Sarazas. À cette heure, il n'y a encore personne dehors. Le quai du Rhône seul est animé. Le bateau à vapeur, qui fait le service de la Camargue, chauffe au bas des marches, prêts à partir. Des ménagers en veste de cadier roux, des filles de la Roquette, qui vont se louer pour des travaux de ferme, montent sur le pont avec nous, causant et riant entre eux. Sous les longues mandes brunes rabattues à cause de l'air vif du matin, la haute coiffure arlésienne fait la tête élégante et petite, avec un joli grain d'effronterie, une envie de se dresser pour lancer le rire ou la malice plus loin. La cloche sonne. Nous partons. Avec la triple vitesse du Rhône, de l'hélice, du Mistral, les deux rivages se déroulent. D'un côté, c'est la Croix, une plaine aride, pierreuse. De l'autre, la Camargue, plus verte, qui prolonge jusqu'à la mer son herbe courte et ses marais pleins de roseaux. De temps en temps, le bateau s'arrête près d'un pont à gauche ou à droite, à empire ou à royaume, comme on disait au Moyen-Âge du temps du royaume d'Arles, et comme les vieux mariniers du Rhône disent encore aujourd'hui, à chaque ponton, une ferme blanche, un bouquet d'arbres. Les travailleurs descendent chargés d'outils, les femmes leur panier au bras, droite sur la passerelle. Vers empire ou vers royaume, peu à peu, le bateau se vide, et quand il arrive au ponton du Mât de Giraud, où nous descendons, il n'y a presque plus personne à bord. Le Mât de Giraud est une vieille ferme des seigneurs de Barbantane, où nous entrons pour entendre le garde qui doit venir nous chercher. Dans la haute cuisine, tous les hommes de la ferme, laboureurs, vignerons, bergers, bergeraux, sont attablés, graves, silencieux, mangeant lentement et servis par les femmes qui ne mangeront qu'après. Bientôt, le garde paraît avec la carriole, vrai type à la fénimore, trappeur de terre et d'eau, garde-pêche et garde-chasse. Les gens du pays l'appellent l'ourou-rou-dé-rou, le rôdeur, parce qu'on le voit toujours dans les brumes d'aube ou de jours tombants cachés pour l'affût parmi les roseaux ou bien immobiles dans son petit bateau, occupés à surveiller ses nasses sur l'éclair. Les étangs et les roubines, canaux d'irrigation. C'est peut-être ce métier d'éternel guetteur qui le rend aussi silencieux, aussi concentré. Pourtant, pendant que la petite carriole chargée de fusils et de paniers marche devant nous, il nous donne des nouvelles de la chasse. Le nombre des passages, les quartiers où les oiseaux voyageurs se sont abattus. Tout en causant, on s'enfonce dans le pays. Les terres cultivées dépassées nous voici en pleine Camargue sauvage, à perte de vue, parmi les pâturages, des marais, des roubines, luise dans les salicornes. Des bouquets de tamaris et de roseaux font des îlots comme sur une mer calme. Pas d'arbres hauts. L'aspect uni, immense, de la plaine n'est pas troublé. De loin en loin, des parcs de bestiaux étendent leurs toits bas, presque au ras de terre. Des troupeaux dispersés, couchés dans les herbes salines, ou cheminants serrés autour de la cape rousse du berger, n'interrompent pas la grande ligne uniforme, amoindris qu'ils sont par cet espace infini d'horizons bleus et de ciels ouverts. Comme de la mer unie, malgré ces vagues, il se dégage de cette plaine un sentiment de solitude, d'immensité, accru encore par le mistral qui souffle sans relâche, sans obstacle, et qui, de son haleine puissante, semble aplanir, agrandir le paysage. Tout se courbe devant lui. Les moindres arbustes gardent l'empreinte de son passage en restant tordus, couchés vers le sud, dans l'attitude d'une fuite perpétuelle.